C'est ce que j'ai ajouté, c'est que l'école de Saint-Ordre est en train de couper d'offres et couper le courant. La case des tout petits, il y a moins de 6 ans, ils sont en train de couper d'offres et couper le courant. C'est ce que vous pouvez vérifier. Et que tout ça, c'est comme ça. Mais je vais vous dire, c'est que la mairie, vous ne pouvez pas faire courant écolier, vous ne pouvez pas faire courant cas de santé, vous ne pouvez pas faire cas de santé, vous ne pouvez pas faire école, vous ne pouvez pas ramasser ordures. Moi, je vais faire 2 000 par mois pour ramasser ordures, c'est ça pour tout chez soi. Quand j'ai amusé, j'ai calculé, ça fait presque 200 et quelques milles. Si cette session est passée, 5 ans, elle est passée, chaque ménage, insidieusement, retirer 200 et quelques milles parce qu'ils ont failli ordures, chaque mois, 1 500 à 2 000 femmes. Vous trouvez que ça, c'est juste, ça c'est normal ? Alors que les gens, ils ont une taxe, ils ont une taxe, mais ils n'ont rien à faire, ce qui n'est pas, il 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 n'est pas. Donc, ce n'est pas une politique, ça. Donc, nous demandons vraiment au présent, ensuite, les fonds de dotation, les fournitures, je suis précis là-dedans, les fournitures d'école d'Emba Diakati, ce qu'ils ont déclaré avec, c'est faux, c'est absolument faux. Ils ont détourné ça. Il y a des maires, ils ont dit, dès que j'ai trois ans, ils ont deux villas. Vous trouvez que ça, c'est juste ? Il y a des maires, ce qu'ils ont donné, les aides sociales, les aides sociales, les millions, ils ont donné 900 000 ou 800 000, les aides sociales, ils ont détourné ça. Vous trouvez que ça, c'est juste ? Ça, ce n'est pas juste, et c'est ça qu'ils font. Et que la population n'est pas au courant de ça, parce que la population est mal informée. Avez-vous les preuves de ces allégations ? Mais, à l'heure venue, je donnerai les preuves de mes allégations. Mais vous, vous, journalistes, allez-y, allez sur le terrain, vous allez vérifier vous-même ce que je suis en train de dire. Le monde a l'air, ça, pour le maire et une délégation sociale. Comment ? Le monde a l'air, ça, pour le maire et une délégation sociale. Non, mais parce que le maire, le maire, il y a une délégation sociale. Je demande une bonne réalisation. Ils font des questions. Qu'est-ce que le pape Diop a fait à ces questions ? Ça, je demande-moi. Il ne peut pas ramasser au dur, il ne peut pas faire l'électricité, il ne peut pas faire une d'horti case de santé. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, lui ? Là, il a été. On a en train de se faire les coupures notées au niveau des structures sanitaires et dans certains établissements scolaires. Non, c'est pour déplorer d'abord cette situation. Moi, dans mon école, c'était ça, l'école d'Emba Diakate, on nous a amené une facture de presque 100 et quelques mille en électricité. Qu'est-ce qui va se passer ? On va cotiser. La population va encore cotiser pour payer la facture. Et ça, c'est injuste. Nous avons une mairie, il y a des taxes. Ils sont en train de déguerper les gens. Ils sont en train de prendre des taxes et ils ne peuvent pas honorer leur engagement. Les ordures ménagères ne sont pas ramassées par la mairie. La population elle-même, c'est la population elle-même qui paye 1500 à 2000 francs par mois avec des charrettes qui ramassent quotidiennement les ordures ménagères. Ça, vous pouvez en être témoin. Tout le monde voit cela. Au niveau de l'éclairage public, vous avez vu que les mairies là, au niveau de Darussalam, de Cité-Senghor, il y a des quartiers où c'est vraiment le noir à partir de 19h. Vous ne pouvez plus sortir. Mais où est la mairie ? Où est son travail ? On ne voit rien sur ça. On ne voit rien sur ça.